Si tu m'avais demandé de citer cinq artistes iconoclastes à part dans la chanson, j'aurais bien cité Harvey Lapalue. Justement à cause de ses musiques, de sa façon de faire, d'aller enregistrer à l'étranger, son rapport humain, il est vraiment, je ne dirais pas à la marge, mais vraiment spécial, dans le bon sens du terme. On sent qu'il aime la chanson. Pour moi, qu'il aime écrire, qu'il aime prendre son temps, faire bien les choses, voilà, donc pour moi c'est un chansonnier, comme il n'y en a pas énormément en ce moment. On a des chanteurs, on a des gens qui veulent être célèbres ou riches, mais on sent que Harvey lui fait ça pour son art. On sent qu'il n'y a que des bonnes, des bonnes, comment on appelle ça, pas des bonnes ondes, mais des bonnes intentions. On sent qu'il est pur. Après c'est vrai que c'est particulier, parce que des fois il chante, des fois il chuchote, des fois il crie, des fois il y a une guitare, des fois il y a de la sanzo, des fois il n'y a rien, des fois c'est un peu rock. Donc c'est vrai que ça peut être un peu déconcertant, c'est sûr que ça ne sera jamais grand public Harvey Lapalue. C'est vraiment pour une niche, pour des gens passionnés, un peu exigeants, des gens curieux, ça les gens curieux il y en a de moins en moins. Donc c'est sûr qu'il est quand même dans un style de chanson assez particulier, mais qui est vraiment très bon. Donc voilà, un personnage haut en couleur, comme les visuels de ses disques, que je trouve très jolis. Et plutôt que de mettre sa tête ou un dessin, ça va avec son côté artisanal, faire sa pochette en dessin. Voilà, je trouve que c'est une bonne idée, ça correspond au personnage. Je ne suis pas une illustratrice débordante, enfin qui sait faire tout et… enfin voilà, je n'ai pas de formation d'illustratrice, je n'ai pas un dessin qui est facile, et du coup je ne m'embarque pas, je ne peux pas tout faire, tout et n'importe quoi. Et du coup, déjà en général, les projets que je choisis, c'est des rencontres, c'est parce qu'il y a un ton à apporter, et voilà, en général il y a toujours de la rencontre. Et avec Hervé, je pense qu'il y a eu quelque chose d'assez particulier pour le coup, qui ne s'est jamais passé dans les autres commandes, où il y a eu un temps énorme en fait, et qui a été super chouette, parce qu'on a déjà… on s'est rencontrés, et on a mis… je pense que quand je l'ai rencontré, on a dû mettre quasiment un an avant que je travaille réellement pour lui. Et c'est… ouais, c'est quelqu'un je pense qui est curieux, qui a envie, et je crois que c'est la force d'Hervé, c'est toute l'équipe qu'il a autour aussi, c'est… il y a quelque chose qui se crée comme ça, qui font que… moi quand je vois Hervé, j'ai… aujourd'hui, je ne dirais pas que je travaille en fait, on… on se voit, et quand on se voit, on discute de tout, et puis juste avant de partir, on dit « et au fait, alors t'as avancé, oui j'ai fait 2-3 trucs, mais je ne veux pas trop te montrer parce que ce n'est pas terrible, mais ça va être bien, et puis hop, oui, oui, d'accord, et puis voilà ». Par exemple, je ne me suis jamais sentie être au service d'Hervé Lapalue, mais de faire partie de l'équipe Hervé Lapalue. Alors il est certain que le projet à la fin, il doit servir son projet, que c'est lui qui aura le dernier mot, etc. Mais j'ai l'impression qu'on travaille en équipe en fait, donc il n'y a pas de casquette en fait, quand il arrive, il n'est pas client et avec serré la main en disant « je sors mon attaché caisse et j'aimerais bien avoir ça, et puis moins cher en plus ». Donc ça ne se passe pas, il arrive, il arrive, il a sa guitare et puis on fait du café quoi, et puis sa guitare, il la pose ou parfois puis parfois il la prend, puis parfois il ne l'amène pas du tout, puis parfois il m'apporte un livre et puis moi je lui prête la Panthère Rose de Black Edwards parce que c'est génial, mais lui en fait ça ne fait pas rire, enfin voilà, c'est, 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 je ne me pose pas la question, je ne me pose pas la question en fait avec Hervé, il y a des rapports qui sont simples et qui sont humains, même si je travaille plus avec lui j'irai le voir parce que, parce que je l'aime bien, parce que c'est, c'est presque un copain quoi, donc ouais, ouais, mais c'est, je vais le voir comme ça. Voilà.